Le Prix de Paris, créé en 1876, est la distinction la plus importante et la plus ancienne de l'ENSBAS de Lyon. Le Prix de Paris est décerné par un jury qualifié à un ou une jeune artiste, tout juste diplômé, de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, après cinq années d'études. Il donne droit à la jouissance d'un atelier logement à la Cité internationale des arts à Paris, pour une durée d'un an, et à une bourse de recherche d'un montant de 5700 euros. Cela permet au lauréat ou à la lauréate de développer ses projets artistiques et d'étouffer son réseau. Voici un aperçu des 13 propositions artistiques. Certaines œuvres soulèvent une réflexion sur la notion de prohibition, d'atteinte à la liberté, sur le refus de compétition. Une réflexion sur les normes, sur l'utilisation de matériaux de récupération, sur la création d'une œuvre collective réalisée par des artistes soudés dans leurs projets. D'autres œuvres évoquent un protocole d'empreintes olfactives par l'incorporation d'eau de parfum, ou de partage de moments de convivialité, comme celui d'un gâteau et de son reflet, accompagné par sa boisson sucrée, savourée sur un transat. D'autres œuvres proposent une réflexion sur le thème du blanc, du vidé, de l'espace, d'une marionnette. Ou une réflexion sur l'envers du décor de cabaret, lieu de spectacle et dispositif électro. Art Éducation vous donne rendez-vous au mois de mars pour revenir plus précisément sur les œuvres présentées au prix de Paris et pour entendre la voix des artistes expliquant leur démarche artistique. Ne manquez pas cet épisode ! Sous-titrage ST' 501